L'apôtre Paul a dit que Yeshua est Elohim manifesté en chair. Traduction Osterwald 1996, pourquoi vous n'allez pas trouver ça dans notre Bible ? En réalité, dans notre version, il n'y aura pas écrit Dieu manifesté en chair. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la Bible, laquelle choisir, la dernière vidéo que j'ai mise, il y a des différences dans le texte grec. Et l'intérêt d'Osterwald, c'est qu'il utilise le texte grec reçu uniquement. Et c'est le texte grec qui a été reçu par beaucoup d'églises chrétiennes, qui a été reconnu par beaucoup d'églises chrétiennes. Donc, c'est très important d'avoir l'Osterwald. 1996, parce que 1996, c'est une révision Osterwald, parce que dans l'ancien Osterwald, quand même, il y a quelques... Par exemple, il avait traduit Jour du Seigneur par Dimanche, alors que Jour du Seigneur, ce n'est pas le dimanche. Donc, Osterwald 96 est mieux, puisqu'elle a été révisée sur ce point. Mais après, voilà, c'est celle que je recommande pour le Nouveau Testament. Voilà, à cause de ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette différence. Il y a des différences. C'est comme, par exemple, dans l'Apocalypse, il y a ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, auront droit à l'arbre de vie, tandis que dans la version du texte grec reçu uniquement, dans Osterwald, eh bien, il y a écrit ceux qui gardent les commandements. Ce n'est pas pareil, vous voyez ? Alors, les trois bibles qui gardent le texte grec reçu, comme je l'ai déjà dit, c'est Osterwald, Martin et la King James. Alors, la King James, bien sûr, c'est une version anglophone, mais vous pouvez la regarder aussi, parce qu'en fait, c'est une très bonne version, la King James. La King James, même, je dirais, sur certains points, elle traduit, même en traduisant l'hébreu-massorétique, je trouve que c'est une traduction très bonne, parce qu'elle traduit le littéral, vraiment. King James traduit le littéral, ce que ne font pas les autres versions, parfois, du texte hébreu-massorétique. Ça, je parle de la Torah et des prophètes, là, pas du Nouveau Testament. Donc, voilà. Mais la King James, c'est une très bonne traduction, bien sûr, pour les francophones, c'est compliqué parce que c'est en anglais, mais vous pouvez la regarder, avec Google Traducteur, vous pouvez traduire aussi ce que dit la King James, de l'anglais au français aussi. C'est intéressant de regarder parfois. Alors, il questionne notre Seigneur Sauvérie au choix, et l'apôtre Paul dit, « Il est l'image de l'élohim invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Sous-titrage Société Radio-Canada C'est lui qui a tout fait. Son amour est insondable, Sa sagesse incomparable, C'est lui qui nous a fait. Mon amie, si dans le ciel, les anges chantent aujourd'hui, c'est parce que tu es là. Et si un jour sur la croix, Jésus a payé pour nos fautes, c'est encore pour toi. Le matin, quand tu t'éveilles, un nouveau jour t'est donné, c'est pour le glorifier. C'est Jésus qui seul pardonne, C'est lui seul qui nous redonne, Paix et sécurité. Les étoiles dans le ciel, La mer qui lui sous le soleil, C'est Dieu qui l'a créé. Les oiseaux qui chantent gaiement, Les enfants qui jouent au vent, C'est Dieu qui l'a créé. De l'infiniment petit, A l'infiniment très grand, C'est lui qui a tout fait. Son amour est insondable, Sa sagesse incomparable, C'est lui qui nous a fait. Mon ami, si dans ton coeur, Les étoiles ne brillent pas, Il faut venir à lui. Et si la mer ne danse pas, Sous un soleil qui brille en toi, Il faut venir à lui. Si le matin, quand tu t'éveilles, Les oiseaux ne chantent pas, Il faut venir à lui. Si les enfants qui jouent au vent, Te laissent bien indifférent, Il faut venir à lui. Les étoiles dans le ciel, La mer qui lui sous le soleil, C'est Dieu qui l'a créé. Les oiseaux qui chantent gaiement, Les enfants qui jouent au vent, C'est Dieu qui l'a créé. De l'infiniment petit, A l'infiniment très grand, C'est lui qui a tout fait. Son amour est insondable, Sa sagesse incomparable, C'est lui qui nous a fait. Quand Harvey Étienne, Il a été lapidé, Il a prié Jésus, Il a dit, Seigneur Jésus, Reçois mon esprit. Alors, il y en a qui disent Que Jésus n'est pas Dieu, Qu'il ne faut pas le prier. On ne peut pas que Dieu, Que la Bible n'a jamais dit Qu'il fallait prier le Fils, Qu'il faut prier le Père. Et là, Étienne, il prie le Fils. Pourquoi ? Parce que le Fils et le Père, C'est pareil. Jésus a dit, Le Père et moi, nous sommes un. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Alors, je ne vais pas forcément Les convaincre, Les gens qui croient Que Jésus, Yeshua, N'est pas Dieu, N'est pas Elohim. Je vais essayer de vous expliquer. Bon. Par exemple, Il y a ma tête là. Et ça, c'est mon bras. À un moment donné, Il y a un verset qui dit dans la Bible Que Yeshua est le bras de l'Éternel Et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Vous savez, Yeshua était dans le Père. Mais Dieu a voulu visiter les hommes Et il s'est donné un Fils Qui est sorti de lui. Il a dit, Je suis sorti du Père, Il dit. Donc, en sortant du Père, Évidemment, Il est divin. Il est divin, pourquoi ? Parce qu'il est entré dans le corps D'une vierge, D'une béthoula, Un hébreu, Et il est... Qui n'a pas eu de relation sexuelle Avec un homme. Autrement dit, C'est Dieu Qui est intervenu Dans le ventre d'une femme Et a fait naître son Fils. Donc, il est divin. Il y en a qui disent, C'est un homme comme les autres. Il n'est pas un homme comme les autres Parce qu'il n'est pas né d'un homme. Non, il est né de Dieu. Il n'y a personne d'entre nous Qui est né de Dieu Comme Jésus, Comme Yeshua. Non, personne. Personne. Et il est sorti de Dieu. Donc, il est Dieu. C'est Dieu qui est sorti de lui Et qui s'est donné une autre forme de lui-même Qu'il a appelé son Fils. Et la Bible dit Qu'il est le bras de l'Éternel. Autrement dit, Il le dit, Jésus. Jésus-Christ. Il dit, Le Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Et il dit, à un moment donné, Celui qui m'a vu, a vu le Père. Mais il est le Fils. Alors, il n'est pas le Père. Il est le Fils. Mais en même temps, Il est le Père parce qu'il est dans le Père. Et le Père et lui, c'est la même chose. C'est un. Dans l'Ancien Testament, il est écrit On l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu, avec nous. Il est Dieu. Dieu. Et alors, c'est difficile. Il y en a qui disent, Oui, mais comment peut-il se prier lui-même Quand il prie ? Puisqu'il prie son Père. Donc, ils sont deux. Oui, ils sont deux. Mais en même temps, ils sont un. Alors, je vais vous expliquer. Vous savez, Paul, quand il parle du corps de Christ, Il parle des membres. La tête, les pieds, les jambes, les mains. Et il dit, chaque membre a une fonction différente. Et il dit, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Pareil. C'est la même image. Nous sommes érats, nous sommes un. Et il prend l'image du corps. Et il dit que le pied n'est pas la main, la main n'est pas la tête, Mais que tous ont besoin des uns des autres. Mais le tout est la même personne. Par exemple, moi, ou vous, vous êtes une même personne, avec des membres différents. Vous avez une tête. Et on va dire que la tête, c'est le Père. Mais le Père s'est donné un fils, qui est devenu son bras. Le bras de l'Éternel. Alors, on peut dire que le bras, c'est pas la tête. Évidemment, c'est différent. Parce que la tête va donner des ordres au bras, qui va agir. Et Yeshua dit qu'il est soumis à son Père. Autrement, il est soumis à la tête. Et il prit la tête. Il prit son Père. Mais en même temps, comme il est un avec lui, qu'il est avec lui, il est lui. Il est Dieu aussi. Il est Dieu le Père aussi, sans être Dieu le Père. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire que mon bras et ma main, ce n'est pas moi. Mais en même temps, on ne peut pas dire que le bras et la main, c'est la tête. C'est pas la même chose. Et c'est pas le bras qui va donner des ordres à la tête. C'est la tête qui va donner des ordres au bras. Si je dis à mon bras, va à droite, mon bras, il va à droite. Si je lui dis, va à gauche, mon bras, il va à gauche. Mais mon bras, même si ce n'est pas ma tête, c'est moi. Mon bras, c'est moi. C'est-à-dire, le bras, c'est Serge Lavi. La tête, c'est Serge Lavi. Mon pied, c'est Serge Lavi. Mes jambes, c'est Serge Lavi. Et pourtant, mes jambes, ce n'est pas ma tête. Mes jambes, ce n'est pas mon bras. Mes pieds, ce n'est pas mes mains. Mais c'est la même personne. Je ne sais pas si je suis arrivé à vous convaincre avec cette image. En tout cas, il y a d'autres arguments et d'autres versets dans la Bible, puisqu'il est dit que tout a été créé par Yeshua et pour Yeshua. Et puis ailleurs, la Bible dit que c'est Dieu le Père qui a tout créé. Alors, je ne sais pas, ça s'imbrille que tout ça, non ? C'est la même personne qui a tout fait. Et puis pourtant, après, ils sont deux. Quand il est venu sur terre, ils sont devenus deux. Et Yeshua, Jésus, dit qu'il est assis sur son trône avec son Père. Sur le même trône. C'est bizarre, non ? Quand Yeshua dit qu'il est assis à la droite du Père, c'est une expression qui veut dire autre chose. Et ça, Ruth, elle l'explique très bien sur le forum. Tapez sur le forum, assis à la droite du Père, et elle va vous expliquer ce que ça veut dire l'expression « la droite ». C'est employé plein de fois dans la Bible. Voilà. Allez, chérute, et faites-vous expliquer le reste. Même si je ne vous ai pas convaincu, je vous ai donné quand même une petite partie de... Enfin, une petite explication de pourquoi Jésus est Dieu et Elohim. Et si vous ne le croyez pas, eh bien, c'est bien dommage. Allez, à bientôt. Au revoir.